Oui, bonjour et merci d'être venu ce soir. Alors, cette conférence que nous avons aujourd'hui n'était pas celle qui était prévue à l'origine. A l'origine, on avait la conférence gesticulée. Malheureusement, le conférencier n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Et Michel Mazet a gentiment proposé de nous faire une conférence sur David Hockney. Mais, il avait déjà fait une conférence au mois de décembre sur Frédéric Bazille. Et donc, nous avons accepté avec joie sa proposition de nous faire encore une présentation dans le pâtre. Et cette fois, ce n'est pas un pâtre mort, c'est un pâtre qui est encore bien vivant, malgré son grand âge. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va nous faire découvrir. Et pour les autres, ils vont l'apprécier encore plus. Voilà, Michel, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Voilà, j'ai proposé, au lieu d'annuler la conférence, j'ai dit, là, tant pis, je vais m'y mettre, on va en faire une. J'étais allé voir David Hockney avec la fresque que vous voyez en entrant, que vous avez aperçue en rentrant, même si elle est petite. Ça ne marche plus ? Un, deux, un, deux. C'est bon ? Je ne sais pas, il faut qu'ils m'entendent. C'est très bien. C'est bon ? Donc, voilà, comme a dit Michel, je vous présente un peintre vivant. Un peintre anglais, mais qui habite depuis 2019 en Normandie. Toute sa vie, il a passé entre Londres et Los Angeles. Et depuis 2019, il habite en Normandie. Et il avait prévu, tout de suite en arrivant, de faire des peintures sur le printemps en Normandie. Bon, il a commencé au moment du premier confinement, en 2020. Et du printemps, il a fait les quatre saisons autour de sa maison, du parc autour de la maison en Normandie. Mais il l'a fait avec un intrap, c'est-à-dire qu'il n'a pas sorti ses peintures aquarelles ou un peinture à lui. Il a fait tous ses dessins, plus de 250, en allant sur un pad. Et c'est ce qui a fait qu'après avoir vu la tapisserie de Bayeux, comme vous savez, ce n'est pas une tapisserie, c'est une broderie, mais cette tapisserie, ça l'a marquée. Et il s'est dit, eh bien, puisque je dois faire les quatre saisons, je vais en faire une fresque. Et donc, ce qu'il a fait, et on peut la voir actuellement au musée de l'Orangerie à Paris, jusqu'au lundi prochain. Après, ça sera fini. Mais, donc, je vais vous faire découvrir ce peintre, qui est atypique. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. par rapport à son époque. Je vais vous expliquer. Alors, comme c'est un peintre vivant, et qu'on a beaucoup de matériel oral sur lui, la première chose que je vais... Et c'est la première fois, moi, en tant que conférencier, que je vais... On va écouter d'abord la présentation faite par le musée de l'Orangerie sur cette peinture. Donc, c'est la première. C'est la première, c'est ça. Les piscines californiennes ont laissé place à des ponies en feu, le bleu vaseux, au verre électrique. Mais pourquoi donc un tel virage ? L'artiste nous raconte que, fin 2019, il entreprend de réaliser une frise en écho à l'immense tapisserie de la reine Mathilde, aperçue au musée de Bayeux. Son idée est alors de raconter l'arrivée du printemps. Un printemps qui n'aura jamais semblé aussi long avec le confinement décrété en mars 2020 alors que l'artiste est dans sa maison en Normandie. Comme Monet à l'époque, mais avec les outils de son temps, Ocnei saisit son iPad et se met à peindre frénétiquement. Les confinements s'enchaînent et notre artiste, parti initialement pour capturer la floraison du printemps, se retrouvera à dépeindre sous la forme d'un cycle narratif une ronde des quatre saisons en Normandie. Les fleurs, les pommes, la pluie, la neige, sa maison, son jardin et sa campagne environnante. Avec lui, nous quittons nos quotidiens étouffants et sans perspective. Ocnei nous raconte une nature immuable, jouant sur les effets de lumière, déclinant des variations atmosphériques selon une palette vive et électrisante aux accents presque pop. Une centaine d'arrêts sur image comme autant de clichés d'un temps suspendu qui défilent irrésistiblement dans un renouveau permanent. Ocnei nous prend par la main pour une balade bucolique dans son cottage normand, visitant les vergers voisins au rythme des saisons. Une magnifique ode au temps qui passe sans nostalgie. Nous invitons à saisir la beauté de l'instant présent avant qu'il ne s'échappe. voilà, et je vous, maintenant je vais vous montrer Il y a une deuxième petite vidéo, je vais la faire assez courte, mais c'est pour voir l'artiste, si vous ne le connaissez pas, ça ne marche pas, merci ? Oui, ça fonctionne. Pour voir l'artiste, parce que d'habitude, je vous présente un autoportrait, ou bien une photo, mais là, je peux le montrer vivant. Donc, une interview sur... Bonjour David Hennet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On ne vous présente plus, vous êtes l'un des peintres vivants les plus célèbres, les plus influents du monde. Vos tableaux sont des explosions de couleurs. Vos piscines sont cultes. Et ce matin, vous nous emmenez dans la nature à travers l'exposition Événements, qui aura lieu à partir de mercredi prochain au musée de l'orangerie à Paris. A Year in Normandy. Une année en Normandie, votre année en Normandie, puisque c'est là, David Hennet, que vous vous êtes installé depuis trois ans. Et là, on est au musée de l'orangerie, et autour de vous, il y a une frise immense de 90 mètres. 90 mètres de long, on peut voir votre maison. Et votre jardin, à différents moments de la journée et des saisons, sur une année entière. D'abord, expliquez-moi pourquoi ça fait autant de bien. Pourquoi c'est si apaisant de regarder ainsi le même paysage traversé par les saisons. Je voulais faire quelque chose comme la tapestrie de Bayeux, qui couvre en fait deux années et demie. Et cette frise ne couvre qu'une seule année. J'ai fait 220 peintures sur mon iPad pour 2020. Et à partir de ces tableaux que j'ai faits sur mon iPad, j'ai réuni les tableaux pour ces années complètes. Je pense que c'est une chose inhabituelle. Personne ne l'a fait auparavant. Je suis très heureux que ce soit terminé et que ce soit là. Et là, c'est là. Bien, c'est moi qui vais reprendre la parole maintenant. Donc en fait, il est connu, il est très connu, mondialement connu par cette piscine qu'il a faite dans les années 60-70. Mais il est aussi connu depuis 2017 en France, parce qu'il y a eu une très grande exposition, une rétrospective de toute son œuvre au Centre Pompidou en 2017. Le Centre Pompidou qui n'avait aucune toile de lui. Et donc, David Hockney a été tellement content de la façon que les tableaux étaient exposés dans cette exposition qu'il a donné aux amis du Centre Pompidou, il a donné le tableau que vous voyez derrière lui, l'arrivée du printemps, on y est toujours pour le printemps, l'arrivée du printemps. Et ce tableau, cette œuvre, c'est d'une valeur de 25 millions d'euros, donc il a donné au Centre Lombo. Enfin, le Centre Pompidou a son Hockney. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en 2002, le Centre Pompidou avait acheté une œuvre graphique, un autoportrait de David Hockney. Donc il y a une œuvre graphique, mais il n'y avait pas de peinture au Centre Pompidou. Et maintenant, depuis 2017, il y en a une. C'est l'artiste vivant le plus cher du monde. Ce tableau que vous voyez là, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce tableau a été vendu en 2018 chez Christie à New York, 90,3 millions de dollars. Le tableau le plus cher du monde. Je ne vais pas rentrer dans la polémique du marché de l'art, mais tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi il a atteint cette somme. En fait, ce n'est pas tout à fait gêné, presque, parce que six mois après, Rabbit de Jess Kuhn a été vendu 91,1 millions de dollars, toujours chez Christie à New York. Mais David Hockney, c'est avant tout un dessinateur. C'est aussi un peintre coloriste, un photographe, un graveur, un décorateur. Il a fait une dizaine à peu près de décors et de costumes de théâtre et d'opéra à Londres ou en Angleterre et aux États-Unis. Il a été aussi professeur de dessin dans différentes universités américaines. Il a été conférencier, il est même allé faire des conférences au Japon. Et il est historien d'art. Alors, vous comprenez bien que... Attendez, je vais continuer. J'aime peindre, j'aime faire des images. Je vois qu'il y a de nouvelles manières d'en faire et je trouve ça très excitant. J'ai toujours prôné la pratique du dessin. Apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder. Et apprendre à regarder ne fait de mal à personne. Sa mère. Son premier grand amour, Peter, car il est homosexuel. Et un autre dessin, surtout... Vous n'allez en voir qu'une petite partie de toutes ces œuvres d'opnés. Il est né à Bradford, dans le Yorkshire, le 9 juillet 1937. Et donc, cette année, le 9 juillet, il aura donc 45 ans. Il est né à Bradford, dans une ville industrielle, une ville plutôt triste, plutôt grise. Et quand il a eu 16 ans... Ah non, ses parents. Ses parents... Sa mère, Laura. Son père, Kenneth. Il l'a appelé Ken. qui ont eu 5 enfants. Donc, vous voyez que David est le quatrième. Il y a eu 4 garçons et une fille. Son père, c'est un modeste employé. Un militant anti-tabac. Un pacifiste. Et un petit peu artiste. Il prenait... Il a pris des cours du soir de dessin. Et paraît-il que dans sa maison, il mettait des planches sur les portes et il faisait des couchers de soleil. Enfin, il essayait de décorer sa maison. En tout cas, c'est un employé modeste. Contrairement à Frédéric Basile, que j'avais présenté il y a 2 mois, qui, lui, sortait d'un milieu très aisé. David Hockney est plutôt qu'un milieu modeste. Un peu comme, et je vais en parler un tout petit peu, comme Andy Warhol, aux États-Unis, qui sortait lui aussi d'un milieu modeste. Paul, le fils aîné, a été mère de Bradford. Et il gère maintenant les affaires de son frère David. Deux des enfants sont partis... Enfin, des garçons. Deux... Alors, je n'ai pas pu repérer lesquels, mais deux sont partis vivre en Australie. Et le père a toujours dit à ses enfants, ne vous occupez pas de ce qu'en pensent les voisins. Et ça, il va bien le marquer dans sa tête, c'est important. Ne vous occupez pas de ce qu'en pensent les voisins. A 11 ans, j'avais décidé, dans ma tête, que je voulais devenir un artiste. Mais pour moi, le sens du mot artiste était alors très vague. Celui qui dessinait les cartes de Noël était un artiste. Celui qui peignait les affiches était un artiste. Etait artiste toute personne qui, dans son travail, avait à prendre un pinceau et peindre quelque chose. Quand j'avais 11 ans, les seules formes d'art que l'on voyait dans ma ville comme plateforme, c'était les affiches et les enseignes. C'était comme ça que l'on pouvait gagner sa vie comme artiste, pensais-je. L'idée d'un artiste passant son temps à peindre des tableaux, pour lui-même, ne me venait même pas à l'esprit. Bien sûr, je savais qu'il y avait des peintures comme celles que l'on voit dans les livres ou les musées, mais je pensais que les artistes les faisaient le soir, quand ils avaient fini de peindre des enseignes ou des cartes de Noël, ou tout ce qu'ils devaient faire d'autres pour gagner leur vie. Et donc, j'ai retrouvé deux huiles sur papier quand il avait 14 ans. Donc, un autoportrait et une nature morte. Et donc, il est rentré à l'école d'art de Bradford. Donc, il a fait 3 à 4 ans à l'école de Bradford. Et cette école, en fait, c'était une école tout à fait classique. Je vous ai mis cet autoportrait et un petit commentaire à côté, parce que je pense que c'est important. Le professeur de dessin m'encourageait tout comme le professeur d'anglais. « Un jour, nous devions rédiger un texte sur un sujet quelconque et je n'avais rien fait, car j'avais passé tout mon temps à réaliser un autoportrait en collage pour la classe de dessin. « Où est votre texte ? » Alors, je dis que je n'avais rien écrit, mais que j'avais fait ça. Il a regardé le collage et il a dit « Oh, c'est très bien. Very well. » « J'étais décontenancé, car je m'attendais à ce qu'il me traite d'élève insupportable. » Alors, je trouve que cet autoportrait, à 17 ans, est capable de faire un autoportrait où on voit déjà le davidocné qu'il va devenir, c'est-à-dire très coloré, cravate jaune, écharpe rouge, veste bleue, ses grandes lunettes. Elles sont noires, mais après toute sa vie, il aura des lunettes très colorées. C'est très important de voir comment il a commencé. Il a fait aussi, à peu près en même temps, le portrait de son père à l'huile. Ce portrait de mon père est pratiquement ma première peinture à l'huile. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je l'ai peinte à la maison le samedi après-midi, quand mon père a fini son travail. Le portrait de mon père se trouva vendu. Je l'avais envoyé avec un tableau représentant la rue où j'habitais pour une exposition à Litz. Quelqu'un vit le portrait de mon père, découvrit que c'était un jeune homme qui l'avait peint, et m'en offrit 10 livres. J'étais épaté. Donc, il a vendu ce tableau, mais avant d'accepter la vente, il a téléphoné à son père, qui a accepté qu'il le vende. Et il a dit, alors ça dans d'autres interviews, il a dit « Maman, j'ai vendu papa ». Et donc, pendant toute cette scolarité à Bradford, très classique, mes deux derniers étés à Bradford, j'étais allé peindre en extérieur. J'avais fait un certain nombre de tableaux représentant des maisons jumelles en grand lieu. Je mettais toutes mes couleurs sur un petit chariot, fait avec une voiture d'enfant, et j'allais peindre sur le motif. Voilà, donc, couleurs assez sombres. Voilà, les tableaux qu'il pouvait faire au tout début de sa formation d'artiste. Il est allé faire son service militaire, donc, à 20 ans, comme objecteur de conscience. En fait, il était, comme son père, il était très pacifiste. D'ailleurs, il lui dit « J'ai décidé d'être objecteur de conscience, j'étais alors pacifiste. Je suis allé travailler un an à l'hôpital de Bradford, puis à l'hôpital de Austin. Pendant deux ans, j'ai fait très peu de choses. » Et enfin, après le service militaire, il rentre comme étudiant au Royal College of Art de Londres. C'est la consécration pour un artiste. C'est la plus grande école d'art d'Angleterre. Et donc, il a réussi l'examen d'entrée, il rentre, et pendant ses années d'études, il fait des découvertes. La première découverte qu'il fait en arrivant à Londres, c'est qu'il va voir une exposition d'artistes américains, d'artistes abstraits. Il n'avait jamais vu de telles choses. Et ça a été déjà un premier choc. Nous sommes en 1959. Ce qui est le plus important dans l'art, c'est l'art abstrait. C'est l'école de New York, l'école de l'expressionnisme abstrait. Et donc, il découvre qu'on pouvait faire non pas du figuratif, mais de l'abstrait. Il découvre aussi, en même temps, l'année d'après, Picasso, à la tête Galerie de Londres. Il découvre une grande exposition Picasso. Et là, il nous dit, j'étais tombé amoureux de Picasso. Ce furent les Picasso des années 30 qui m'impressionnèrent tout d'abord. Je me souviens d'être tombé en admiration devant la femme qui pleure. J'ai compris que ces toiles des années 30 ainsi que Garnica étaient celles que l'on devait prendre en considération si on étudiait la peinture. C'était des toiles d'une importance majeure dont on devait tenir compte. Quand on commence à être étudiant dans les années 50-60, on est impressionné par Picasso, par les peintres abstraits. J'aurais pu mettre aussi d'autres peintres comme Bacon, comme il a découvert l'art brut, j'ai oublié le nom du peintre, Dubuffet, donc il a découvert plein de choses. Et alors, il pouvait maîtriser tous les styles, en parlant de Picasso. Il pouvait maîtriser tous les styles, toutes les techniques. La leçon que j'en tire, c'est que l'on doit les utiliser tous. Et donc, moi, je vais vous faire un florilège un peu de toutes les techniques, de tous les styles qu'a employé David Ocné tout au long de sa vie. Bien sûr, vous ne verrez qu'une partie de tout ce qu'il a fait. J'ai sélectionné, je ne pouvais pas en faire autrement. Jean Frémont, que l'on voit ici à gauche, qui est le galeriste qui expose David Ocné à Paris, dans la galerie Le Long et à New York, il dit « Ocné est assez comparable à Picasso, c'est un peintre de période. » La peinture de Ocné, c'est une autobiographie en images. C'est quelqu'un qui peint ses proches, qui peint les lieux où il vit, les maisons dans lesquelles il vit, la campagne de son lieu de naissance, les rues de la ville d'adoption à Los Angeles, etc. Et le commissaire de la grande exposition de Beaubourg, Didier Ottinger, a dit « Exposer Ocné, c'est exposer 10 artistes différents. » Et donc, on va essayer de voir les différences. Alors, que faire quand on est étudiant ? Étudiant dans les années 60 ? D'abord, ne pas s'occuper de ce que pensent les voisins. Il a retenu la leçon de son père. Et puis, suivre ce que lui dit son camarade Ron Kitaj, du collège, comme lui, lui, il était américain, il était un peu plus âgé, il avait 5 ans de plus, il avait été GI dans l'armée américaine, et il avait donc une pension. Et avec cette pension, il était venu avec sa femme et son fils à Londres pour faire des études d'art. Et donc, cet Américain lui dit « Peint ce qui compte pour toi ». Donc, deuxième chose, « Peint ce qui compte pour toi ». Alors, en 1960, ça c'est David Ottinger qui le dit, qui l'a dit après, en 1960, pour un jeune étudiant en art qui essayait de réfléchir à l'art moderne, l'art de son époque, et qui voulait évidemment y trouver sa place, l'opposition au sujet figuratif était très forte. Donc, côté abstrait. Mais, moi aussi, je m'y opposais. Je me disais que ce n'était pas dans cette direction qu'il fallait aller. Pourtant, manifestement, j'avais très envie d'y aller, de me frotter en quelque sorte au figuratif. D'où l'usage de mes mots, ou de mots pardon, pour préciser l'impression donnée par le tableau. J'avais aussi pris conscience, non pas du potentiel choquant de l'homosexualité, mais qu'on me trouvait insolent, effronté. Je me dis que c'était ce qu'il fallait être, un peu insolent, alors qu'en réalité, je suis plutôt de nature timide. Et voici, donc, pendant son parcours, voilà les peintures qu'il faisait. Donc, peinture où il mettait des mots et des chiffres. Alors, je ne vais pas détailler parce que... Mais en tout cas, il avait des références de plusieurs poètes, dont Walt Whitman, qui avait fait un unique recoille de poèmes feuilles d'herbe. Et, en fait, il a eu des problèmes aux Etats-Unis parce qu'il vantait aussi l'homosexualité. Et donc, quand on regarde ces deux tableaux, on voit qu'il s'est servi de titre de Walt Whitman, qu'il a, sur le premier, on voit 48 et 23-23. En fait, c'était des codes qu'avait lancé Walt Whitman pour détourner un peu l'attention. 48, c'est les deux David Hockney dans l'alphabet 4 et 8. Et 23-23, c'est WW, c'est... Donc, voilà. Il commence par faire des dessins comme ça. Mais il fait aussi ce genre de dessin. Enfin, ce genre de peinture, pardon. Et, en fait, il explique, pour renforcer l'illusion de cette boîte peinte d'une boîte de thé, qui était très connue à l'époque, j'ai eu l'idée de la dessiner grâce à la forme de la toile. Le châssis est composé de plusieurs toiles que j'ai assemblées. C'est assez compliqué, ça m'a pris cinq jours, et le dos est presque aussi complexe que le tableau lui-même. Je ne crois pas que quelqu'un ait réalisé ce type de format avant. Et donc, c'est pour ça qu'on a classé, et souvent, quand vous lisez des biographies de David Hockney, on l'a classé comme peintre pop art. En fait, le pop art était en réaction contre la grande école abstraite de New York, les expressionnistes abstraits. Elle se servait de tout ce qui était de la vie de tous les jours, des masses médias, des bandes dessinées, des comics, comme on dit aux Etats-Unis. Bref, quand on n'était pas abstrait, on était classé dans le pop art, donc dans le figuratif de l'époque. En fait, le pop art, il est anglais. On a l'impression que le pop art, c'est plutôt américain, mais au départ, il était anglais. Et je vous ai mis très rapidement deux collages d'anglais. Le premier, il est écossais, même si son nom est plutôt de consonance italienne. C'est le premier qui a lancé ce pop art. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez le mot pop au-dessus de la pin-up. Et à côté, Richard Hamilton, c'est plutôt lui qu'on considère vraiment comme le leader du pop art britannique. David Hockney l'a rencontré parce qu'il venait au collège Royal of Art de Londres. Donc, il a pu le rencontrer. En tout cas, il est classé pop art, mais comme il dit dans d'autres interviews que j'ai lues, il est vraiment à la marge de la marge du pop art. Puisque le pop art, en fait, c'est Andy Warhol, le pop art américain. Bon, vous reconnaissez ces tableaux. Ou bien, par exemple, Roy Lichtenstein qui fait, d'après les bandes dessinées, des grands tableaux. Tout ça pour dire qu'en arrivée en 1962, il obtient le diplôme et même la médaille d'or. Et en plus, un contrat exclusif pour trois ans avec un galeriste de Londres qui s'appelle John Kasmin. Et donc, il est bien parti dans la vie par rapport à son ambition de départ. À 11 ans, il voulait être artiste. En 1964, il part en Californie, à Los Angeles. Alors, pourquoi Los Angeles ? Alors, il l'explique aussi. En fait, avec son penchant homosexuel, il avait donc des revues. Il faut savoir que la dépénalisation de l'homosexualité, elle n'est que de 1967 en Angleterre. Donc, les revues et tout ça, c'était plutôt sous cap. Et donc, il s'est aperçu que, enfin, c'est ce qu'il a dit, que les différentes revues pour homosexuels, en fait, elles étaient imprimées à Los Angeles. Donc, il a voulu découvrir Los Angeles. Il est arrivé à Los Angeles, bien sûr, par rapport à Bradford, c'était bien lumineux. Et quatre jours après être arrivé, alors qu'il n'avait jamais conduit de sa vie, ni passé de permis, il avait passé de permis et il avait une voiture. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en Californie, si on n'avait pas de voiture, ce n'était pas la peine d'y rester. Et il a acheté son premier appareil photo, un Kodak Polaroid. Alors, ça ne marche pas, c'est... Voilà. Donc, c'est dans ces années-là, les premières années qu'il passe à Los Angeles, tout en faisant des allers-retours avec Londres. Mais c'est dans ces années-là qu'il va peindre les fameuses piscines qui vont le faire connaître mondialement. Et la première peinture de piscine, c'est celle-ci. Alors, pour l'instant, elle est très discrète dans le coin gauche du tableau. Ce tableau est une pure invention. Le seul élément réel est la piscine que j'ai peinte d'après une publicité dans l'édition du dimanche du Los Angeles Times. Donc, voilà. Ça, c'est la première piscine. Mais il en a faite beaucoup d'autres, énormément d'autres. Vous allez me dire, mais pourquoi ce carré blanc autour des tableaux ? Eh bien, tout simplement parce qu'il se servait des polaroïdes. Donc, les photos polaroïdes avaient un cadre blanc. Et donc, il a fait les tableaux en fonction du polaroïde. Souvent, dans les piscines ou autour des piscines, on a aussi des hommes nus. Donc, c'est un rapport avec ce qu'avait dit Kutage de faire ce qui compte pour toi. Les piscines, il en a fait plein. Celle-ci, c'est sûrement la plus connue, la plus célèbre et la plus iconique. C'est le Grand Splash. Comme il a dit, deux semaines pour peindre un événement qui dure à peine deux secondes. En fait, il parle de l'éclaboussure. Cette éclaboussure, il a eu deux semaines avec un pinceau très fin pour réaliser cette éclaboussure. Mais là, on voit bien. Alors, je ne vous ai pas dit en fait. C'est parce que quand il est arrivé à Los Angeles en avion, il a été émerveillé par le nombre de piscines qu'il a vues du long de l'avion. À Bradford, il y avait très peu de piscines et c'était un luxe. Là, il s'est aperçu que tout le monde avait sa piscine en fait. Donc, il a été émerveillé et comme aucun peintre n'avait osé peindre de piscines, il s'est mis à peindre de piscines et c'est ce qui l'a rendu célèbre. Mais il a fait des séries, regardez. Ici, il y a le splash et il a même fait le petit splash. Et pendant qu'il faisait des piscines, il a commencé à faire des doubles portraits. Les doubles portraits, contrairement aux piscines, les doubles portraits, dans l'histoire de l'art, on en a à toutes les époques. Dont le plus célèbre est à droite. Et j'en parlerai tout à l'heure un petit peu. Et il peint à l'acrylique, j'ai oublié de le dire. Alors, il faisait des doubles portraits, mais d'hommes qu'il avait rencontrés là-bas. Et le premier double portrait qu'il a fait, c'est celui de Christopher et de Don. Et pourquoi a-t-il fait ce premier double portrait ? Parce que ça l'a encouragé à vouloir vivre son homosexualité de façon durable. avec quelqu'un. Car ce couple que vous voyez là, Christopher à droite, il est écrivain. Don à gauche est peintre. Et ce couple-là, quand il les a rencontrés, il y avait plus de 20 ans qu'ils vivaient ensemble. Et donc, pour lui, c'était quelque chose de très fort. Et j'ai pris une petite citation. Chaque fois que je leur disais, détendez-vous. Christopher croisait sa chemise sur son genou et regardait Don. Don, lui, ne le regardait pas. Il me regardait moins. Je me suis dit que c'était la pose dans laquelle il fallait les peindre. Et donc, d'après photo, il a fait ce double portrait. Et il en a fait plein. Je ne les ai pas tous mis. Mais j'ai mis celui-ci parce que, en fait, là, c'est un couple de collectionneurs. Donc, c'est peut-être une commande. On ne sait pas trop parce qu'il a toujours dit qu'il ne travaillait pas sur commande. Sauf quand il faisait les décors de théâtre et tout ça. Mais peut-être que là, il l'a fait quand même sur commande. En tout cas, ce portrait, ce n'était pas seulement leur visage. C'était tout le décor. Il y a un totem dans ce tableau qui ressemble un peu à Marcia. Et je vous ai mis ça pour vous faire voir la ressemblance entre le totem et la figure de Marcia. C'est un portrait assez inhabituel puisque les objets autour d'eux font en quelque sorte partie des personnages. Un autre portrait, Henry et Christopher. Henry, il n'avait que deux ans plus que David Hockney, je crois. C'était un conservateur du Metropolitan Museum de New York. Il vivait aussi avec un homme. Mais si on regarde bien ce tableau, ce n'est pas du tout comme Christopher Edom tout à l'heure. Il y en a un qui est assis, bien assis. Et l'autre qui est debout, on ne sait pas s'il s'en va, s'il va arriver, s'il va s'asseoir. Enfin bref, il a raconté ça et il a compris que ce n'était pas un couple qui allait durer longtemps. Et donc, il y a un journaliste de New York Times qui a écrit ceci. Monsieur Hockney nous livre dans ses tableaux une analyse sociétale de haut vol. « Amusé et désabusé, il fait lui-même partie du milieu qu'il dépeint, dont il est à la fois suffisamment détaché pour être spirituel et précis, voire à l'occasion un peu cruel. » Et donc en fait, le journaliste voulait dire qu'il était peut-être un peu cruel dans ce rapport entre ces deux hommes-là. Un dernier, non pas tout à fait, parce que c'est en France, à Vichy. Il a un petit peu voyagé quand même, David Hockney. Et donc là, il est avec Peter qui est sur la chaise du milieu, donc son premier grand amour. Et puis aussi, on va en parler tout de suite après aussi, il visite la France. Et donc, il a fait ce tableau. Vichy est une ville, une jolie petite ville avec un parc au centre, un jardin d'architectes qui utilise cette fausse perspective d'art pour la faire paraître plus grande qu'elle n'est en réalité. Je me suis dit que c'était merveilleux, que c'était comme une sculpture. Et la fausse perspective donne à ce tableau un caractère surréaliste fort. C'est vraiment ce qui m'a intéressé ici. En réalité, ce n'est pas une année qui se perd au loin. Les arbres sont disposés en triangle. Voilà. Ça, c'est le dernier double portrait qu'il est fait. Et donc, celui qui était à droite, c'est aussi un styliste qui faisait la mode et des concours de mode, etc., avec sa femme, Célia. Ils seront très très proches, Célia et David Ockney, toute la vie, jusqu'à maintenant. Donc, il les a peints, là, pour leur mariage. Il les a peints avec le chat sur les genoux. Les personnages sont presque grandeur nature. C'est difficile à peindre. Et j'ai beaucoup bataillé avec ce tableau. Aussi et Célia ont longuement posé tous les deux. J'ai peint aussi un certain nombre de fois. Je le peignais, puis je recommençais. J'ai dû le peindre une bonne douzaine de fois. Le plus gros problème, techniquement, c'était que la source de lumière se trouve au centre du tableau. Et donc, en fait, les piscines et les doubles portraits, c'est ce qui a lancé vraiment David Ockney, donc un peintre figuratif, alors que la société artistique est du côté de l'art abstrait. Lui, il a trouvé sa voie dans le figuratif, à sa façon. J'ai mis une photo, puisque j'ai une photo où on le voit David Ockney avec Célia, donc à peu près à notre époque, mais celle-ci où on les voit à l'époque où le tableau a été peint. Je vois remarquer que David Ockney a des lunettes noires, qu'il a des cheveux blonds. La première fois qu'il est allé à New York, il était encore étudiant à Londres. Il est allé à New York et là, il s'est teint les cheveux en blond avec deux autres amis qui étaient avec lui. Et il a trouvé que c'était très bien, qu'il fallait se faire remarquer et que c'était très bien pour un artiste. Donc, il a gardé ses cheveux blonds très longtemps. Voilà ce fameux tableau. Le fameux tableau qui a été vendu plus de 90 millions de dollars. Alors, dans ce tableau, en fait, on retrouve deux thèmes majeurs que je viens d'énoncer. Le thème des piscines et le thème des doubles portraits. David Ockney a peint ce tableau juste après la séparation d'avec ce premier grand amour, Peter, qu'il avait rencontré à l'université alors que lui était professeur de médecins. Peter était étudiant, qui avait donc 11 ou 12 ans de moins que David. Ils se sont rencontrés et se sont vraiment beaucoup aimés. sauf que David Ockney est commencé à être très, très connu dans le monde de l'art. Et donc, Peter, qui voulait aussi trouver sa voie d'artiste, et bien, était écrasé un peu par la notorieté de David. Et donc, à un moment donné, ça n'a plus marché. Et donc, il a fait ce tableau et il a intitulé ce tableau « Portrait d'un artiste ». En fait, l'artiste, c'est le garçon qui est debout à droite, qui est avec sa veste rouge, c'est Peter. Et donc, il a fait ce tableau parce qu'il espérait toujours que Peter revienne vers lui et qu'il recommence leur vie commune. Mais Peter n'est jamais revenu. Donc, ce tableau, en fait, il représente vraiment les premières années de création de David Ockney. Et il a été acheté par de nombreux marchands et collectionneurs. Et le dernier qu'il avait, c'était un producteur d'Hollywood. C'est un gros problème. Les musées ne peuvent plus acheter des œuvres aussi chères. C'est les producteurs, les grands industriels, etc., qui peuvent acheter à ces prix-là. Et puis, je peux dire qu'en fait, c'est en France. On est dans le sud-est de la France, du côté de Saint Raphaël, où il allait passer des vacances avec Peter, justement, chez un réalisateur, je crois, une villa avec piscine d'un réalisateur. Et donc, en fait, là aussi, il l'a fait d'après photo. Il avait vu deux photos par terre, chez lui, dans son atelier. Un homme debout et un homme en train de nager dans la piscine. Et il s'est dit, je vais en faire une composition. Et derrière, on voit donc le paysage du sud-est de la France. Ça ne marche plus. L'idée de peindre deux personnages dans des styles différents m'a tellement plu que je me suis mis à peindre immédiatement. Et donc, il a fait ce tableau. Malheureusement, Peter ne reviendra pas. Il a complètement changé. Voilà une autre technique. Il a découvert, avec un imprimeur, des papiers colorés pour faire des tableaux. Vous voyez ici. C'était des œuvres uniques et non des tirages. C'est ce qui les rendait si intéressants. Nous y passions nos journées et nous nous sommes beaucoup amusés. Ken, donc l'imprimeur, a une énergie et une inventivité folles. Cette technique de la pâte à papier est assez hasardeuse. Il faut travailler avec la masse et la couleur. Et donc là, on retrouve encore le thème de la piscine, mais cette fois-ci en pâte à papier colorée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une photo sur internet où on le voit en train de travailler sur un tableau. Et il a fait aussi d'autres piscines en papier, toujours papier coloré. On va plus vers l'abstraction. Il a encore changé, toujours à l'acrylique. Mais en 1980, il avait une autre grande exposition Picasso à New York. Et là, il s'est mis à faire des tableaux avec plein de perspectives différentes. Il habitait en hauteur à Los Angeles et son atelier était en bas. Et donc, tous les jours, il descendait et il remontait tous les jours. Et donc, dans sa tête, il avait tous ses tournants dans sa tête. Et comment représenter sur un tableau, avec une photo, on ne peut pas représenter un pays avec plein de tournants et tout. Donc, il explique, quand on vit sur ces hauteurs, on a une vision différente de Los Angeles. Ces lignes sinueuses sont entrées dans ma vie. Il fallait qu'elles entrent dans mes tableaux. J'ai commencé Nicole Canyon. J'ai pris une grande toile et j'ai dessiné une ligne sinueuse au centre pour figurer la route. Je vivais dans les collines et j'avais mon atelier dans la vallée. Donc, je passais d'un endroit à l'autre tous les jours, souvent deux, trois, quatre fois par jour. Ces lignes sinueuses, je les sentais réellement. Et donc, il a voulu représenter ce parcours dans les collines. Et ici, j'en ai mis une autre. Cette fois-ci, ce n'est plus verticale, c'est horizontal. Donc, on peut suivre un trajet, une route sinueuse sur le tableau, alors que l'appareil photo, qui est un objectif unique, un point unique, ne le permettrait pas. Donc, ce tableau, il est très grand, puisqu'il fait plus de 2 mètres de haut et plus de 6 mètres de long. Il est toujours à l'acrylique. Pour l'instant, il part à l'acrylique. On parcourt la toile, enfin, l'œil parcourt la toile à la vitesse de la voiture sur cette route. On fait la même expérience. Tout est une question de mouvement et de changement de perspective. Ce que j'étais en train d'apprendre était incroyable. Je me suis vraiment rendu compte de la liberté que j'avais en découpant l'espace, en jouant à l'intérieur de cet espace, que ce jeu le rendait vivant et que ce n'était qu'en devenant vivant qu'il devenait réel. Donc, pour lui, ce que vous voyez est plus réel que ce que l'on peut faire avec, par exemple, une photographie. Il va faire complètement autre chose encore. Il va se servir de polaroïdes, non pas pour prendre des photos, mais pour faire des tableaux. Alors, la photographie, c'est très bien. Si ça ne vous dérange pas de regarder le monde d'un point de vue d'un cyclope paralysé et l'espace d'une fraction de seconde. Mais elle ne le dit absolument. J'ai d'ailleurs cherché un nom pour ces choses que j'ai trouvées et j'ai trouvé « lithographie maison ». Donc, il en a fait aussi plein. Voilà. L'intérieur des maisons, naturement. Et puis, il en a fait aussi comme ceci. Et la première en haut, c'était pour un journal de Bradford. Et donc, ce n'est pas tous les jours qu'on peut acheter un chef-d'oeuvre de David Cottenay pour 18 pinces. Ça, c'était une publicité qui avait fait le journal pour vendre son journal. Voilà. Donc, après avoir utilisé les photocopières, il a utilisé le fax. Et donc, là, cette oeuvre, il y a 144 feuilles de papier. Alors, j'ai choisi... Alors, il en a fait avec Sao Paulo. Donc, il envoyait ses oeuvres à Sao Paulo. Et à l'autre bout, donc à Sao Paulo, il les mettait... C'est une performance, en fait. Et il les affichait au fur et à mesure que ça arrivait. Mais là, celle-ci, c'est avec Bradford. La dernière oeuvre de David Cottenay est arrivée dans la ville de Bradford la nuit dernière, dans un déferlement de colle en vaporisateur et de papier fax au son de la chevauchée des Valkyries de Wagner. Feuille par feuille, pulvérisée de fixatifs, les 144 pièces d'un vaste puzzle aux motifs tubulaires et anguleux sont sorties en pipant de quatre télécopieurs laser dans l'ancienne usine textile de Sir Titus Hall, tandis qu'à 8000 kilomètres de là, dans sa maison californienne, Monsieur Hockney passait maître dans l'art de l'informatique, de la photocopie, du collage photo, à lui monter son propre télécopieur de pièces détachées de l'oeuvre. Donc il a créé une performance avec les faxes. Mais je vous ai dit qu'il s'était toujours éloigné de l'art abstrait. En fait, en travaillant pour les décors de théâtre et d'opéra, il a souvent fait quand même des oeuvres un peu abstraites. Et là, en 92, non, c'est même en 93, il y a eu une exposition d'oeuvre abstraites. Mais je continue, parce que le Yorkshire, alors ça c'est où il est né, il a repris la peinture à l'huile maintenant. Et la peinture à l'huile, voilà, il a fait son pays natal en peinture et le Yorkshire de Hockney se déroule sur les toiles avec toute cette distorsion. Si les vues des différents endroits ne sont pas exactes, ces images filtrées et redessinées n'en sont que plus authentiques. Et là encore, comment montrer ces virages dans les collines de son pays natal ? Eh bien, en changeant de perspective souvent pour créer cette dynamique de mouvement de la route. Le Grand Canyon, alors là on revient du côté Etats-Unis, il a fait de grands tableaux, là avec neuf toiles du Grand Canyon. Ici, encore plus, avec 60 toiles. Et là, un journaliste de Los Angeles Times dit, Hockney contredit la pratique traditionnelle en estompant les couleurs lorsqu'elles disparaissent au loin. Si bien que l'arrière-plan a tendance à remonter à la surface et à planir la toile. Comment peut-on faire ça et créer en même temps une illusion d'espace ? Hockney ne recherche jamais l'illusion, il recherche la sensation. A Bigger Grand Canyon est assez époustouflant. Sa taille et son format, grand écran panoramique, accentuent la sensation d'espace, mais étrangement, c'est aussi l'effet du quadrillage. Il y a 60 toiles, là. Si bien qu'on a l'impression de regarder quelque chose de tridimensionnel à travers la surface plane d'une fenêtre. Et donc là aussi, 7m50 à peu près sur 2m de haut, voilà un grand tableau. Il s'est mis aussi à l'aquarelle. C'est le moyen le plus direct d'ébaucher un cygne sur le papier. La peinture à l'huile demande toujours un effort. L'aquarelle, elle, est fluide. Évidemment, il faut un moment pour maîtriser cette technique. Par exemple, on est obligé de travailler du plus clair au plus foncé parce que contrairement à l'huile, on ne pourra pas appliquer une couleur claire sur une couleur foncée. Tout doit être pensé à l'avance. Et j'ai compris que j'allais mettre du temps à maîtriser tout ça. Je me suis demandé si j'étais prêt à consacrer 6 mois à apprendre l'aquarelle. Et la réponse est oui. Et donc, il a fait des aquarelles. Et là, on voit des voyages. Ça doit être en Norvège. Là, ça doit être à l'intérieur, chez lui. Je ne sais plus. Ici, c'est au Mexique. Non, en Cordoba, ça doit être en Espagne. Je pense. Je ne sais plus. Il a quand même beaucoup voyagé. Donc, il a fait toute une série d'aquarelles. Comme on a dit au début, par période, il changeait. Et donc, là, il revient dans son pays natal. Et il retrouve la peinture à huile. Et il va travailler en plein air. Parce que souvent, c'est en atelier, sur photo, etc. Mais là, c'est en plein air. Donc, il va faire des paysages. Des paysages, comme ceux-ci. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un plein endroit pour travailler. On me laissait tranquille. Évidemment, j'ai un côté rebelle qui disait, on ne peut pas peindre de paysages aujourd'hui. Pour aussitôt rétorquer, bien sûr que si. Je vais te montrer une manière inédite et intéressante de le faire. Et donc, là, ça ne marche plus. Si, ça marche. Il a peint, pendant cette période, aussi toujours dans son pays, beaucoup d'arbres. Et là, ce tableau en six toiles, on le voit en train de peindre à l'extérieur. Le plus grand tableau qu'il a fait, c'est celui-ci. Il mesure 12 mètres sur 4,60 m à peu près, 50 toiles. Ce n'est pas un tableau dont on dit en le regardant, j'ai envie d'y entrer. Votre esprit y est déjà. Le tableau vous enveloppe. En tout cas, j'espère que c'est ce que les gens ressentiront en le voyant. C'est un tableau monumental. Il n'y a pas eu beaucoup d'aussi grand. En fait, il a demandé pour une exposition annuelle à Londres, il a demandé tout un mur à la conservatrice du musée pour y exposer ce tableau. Et il explique par ailleurs, je ne l'ai pas mis, je ne crois pas que je l'ai mis. Non, non, je ne l'ai pas mis. Il explique par ailleurs qu'il a pu réaliser ce tableau grâce à l'informatique parce qu'après avoir fait un dessin, il a pu faire un quadrillage dessus et sortir tableau par tableau, puisqu'il y en a 60 toiles par toiles. Il a pu sortir les 60 toiles comme ça et pouvoir faire ce grand tableau, ce grand puzzle en fait. Alors là, j'en ai mis, je ne sais pas, encore trois arbres différents. Et puis celui-ci parce qu'il est complètement différent des autres au niveau des couleurs et on le voit là en atelier faire son tableau. Ensuite, aquarelle, peinture à l'huile, acrylique, mais aussi iPhone. Dès qu'il a eu un iPhone en main, il a essayé aussi de dessiner. Dès que j'ai commencé à dessiner sur l'iPhone, j'ai compris qu'il s'agissait d'un nouveau médium. Et pas seulement ça, mais aussi un nouveau moyen de diffusion des images. On se rend vite compte que c'est un médium luminescent, particulièrement adapté au sujet lumineux. Je me suis mis à dessiner le lever du soleil sur la côte d'Angleterre tel que je le voyais de mon lit. L'iPhone que je mettais sur la table de nuit contenait tout ce dont j'avais besoin. Je n'aurais pas dessiné de lever du soleil avec un crayon et une feuille de papier. Et donc là, je vous ai mis quelques productions en iPhone. Voilà, le lever du soleil. Mais après l'iPhone, il y a eu l'iPad. Je me suis dit que j'allais pouvoir faire des dessins plus élaborés. J'ai suggéré à mes amis d'en acheter un, eux aussi, pour que je puisse les leur envoyer. Il m'a fallu quelques mois pour apprendre les techniques. Mais au bout d'un moment, je savais faire quasiment tout ce que je voulais. Pour certaines choses, c'est vraiment un médium formidable. Turner aurait adoré. On peut superposer des couches quasi transparentes de manière vraiment subtile. La lumière change très vite par ici. Il faut donc décider du moment qu'on veut restituer. Je me suis aperçu que je pouvais le capturer très vite à l'iPad, bien plus vite qu'à l'aquarelle par exemple. Et donc, il y a eu des expositions que de reproduction d'iPad. On le voit avec son iPad et derrière les reproductions de l'exposition. Et j'en ai mis quelques unes pour voir. Elles sont plus élaborées qu'avec l'iPhone qui était trop petit pour faire des dessins aussi complexes. Et voilà, il y a eu aussi donc une exposition d'iPad. Ensuite, il a fait quelque chose de bien nouveau, une installation vidéo. Les 4 saisons, encore les 4 saisons, toujours en Angleterre. Voilà les 4 saisons. Donc, pour chaque saison, il y a 9, comment on va dire, 9 télévisions, 9 moniteurs. Et il a fait cette œuvre-là, qui était exposée d'ailleurs en 2017 à Pompidou. On voit ici comment il s'y est pris. Il a mis des caméras sur une voiture. Il explique là, nous avons construit un cadre pour y fixer les caméras à l'avant de la Jeep. Et les cadres étaient reliés à des écrans sur lesquels je regardais la scène. Nous rouillons le plus lentement possible. Ici aussi, le dessin est la base. Il s'agit de construire un espace cohérent. Ces caméras pointent toutes dans des directions différentes. Il faut penser toutes ces images en relation les unes avec les autres sur une surface plane. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que cette technique ne permettait pas seulement de dessiner dans l'espace, mais aussi dans le temps. Le temps n'est pas le même dans ce coin que dans un autre. Et quand le regard passe de l'un à l'autre, il se déplace dans le temps. Je pense que c'est de cette manière qu'on voit, en fragments, qu'on associe au fur et à mesure. C'est le temps qui construit l'espace, en quelque sorte. Et là, je vous ai mis un très court, mais je ne sais pas ce que ça va donner en grand comme ça. Pour l'avoir vu en 2017 à Beaubourg, quand on est en immersion totale, s'il n'y a pas trop de monde, on tourne la tête dans tous les sens et on est happé par ces quatre saisons. Il a travaillé au Fusin aussi. Donc là, il a quitté la couleur. Michel, ton micro devant la bouche. 2016, 82 portraits. Il a refait des portraits. L'exposition s'appelait « 82 portraits et une nature morte » parce que le 83e n'est pas venu pour se faire portraiturer. Donc il a mis une nature morte à la place. Donc là, retour à la peinture acrylique. Et là, on le voit dans l'atelier. Je suppose en interview quelconque. Et je vous ai mis quelques modèles de portraits. Toujours la même chaise, avec des positions différentes, le même fond. Là, ça doit être Célia à droite. Il me semble, hein ? Je ne sais pas, mais il me semble que c'était. Donc je n'ai pas mis, rassurez-vous, je n'ai pas mis les 82. Voilà, je me suis arrêté sur celle-ci. Dans les années 2000, il a peint sa maison, son jardin en Californie. Là, avec des couleurs… Voilà, la perspective inversée, on le voit avec le balcon de sa maison. Sa maison, eh bien, avec cette couleur, c'est-à-dire le bleu… Alors, il raconte dans une interview qu'en fait, il y a un marchand de couleurs qui a inventé un bleu comme le bleu clin. Là, le bleu au clé existe, pareil. Voilà, donc, on voit bien sa maison peinte à l'acrylique. Et là, on le voit avec ce grand livre dont je parlerai à la fin de la conférence. Il a fait aussi sa maison les saisons en Normandie. Ça, c'est ce que vous avez vu en arrivant. Et c'est ce qu'on peut voir à Paris en ce moment au musée de Rangé. Sa dernière œuvre, donc, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais je veux finir maintenant en parlant de David Hockney, historien d'art. Parce qu'il a eu une thèse. Alors, à partir du XVe siècle, plusieurs artistes occidentaux ont utilisé des instruments optiques, miroirs et lentilles, ou une association des deux, pour créer des images vivantes. Certains artistes ont utilisé directement des images projetées pour dessiner ou peindre, tant et si bien que cette nouvelle façon de représenter le monde, cette nouvelle façon de voir, s'est imposée rapidement. Plusieurs historiens de l'art ont déclaré que certains peintres avaient utilisé une caméra obscura. Canaletto, Vermeer, notamment, sont souvent cités. Mais à ma connaissance, aucun n'a suggéré une utilisation aussi ancienne et courante que celle dont je suis convaincu. Et comment il s'est convaincu de ça ? Il a visité une exposition de portraits d'Ingres à Londres, donc en 1999. Ces portraits d'Ingres aux crayons étaient stupéfiants. La richesse des détails est étonnante, et l'assurance du trait aussi. J'ai acheté le catalogue. J'ai emmené à Los Angeles, et je l'ai étudié de plus près. J'ai lu tous les textes et agrandi certains dessins sur mon photocopieur. Là, et un matin, en examinant les grands agrandissements, je me suis surpris à penser. J'ai déjà vu ce trait quelque part, mais où ? Et soudain, j'ai compris. C'était le trait d'Andy Warhol. Et on sait qu'Andy Warhol utilisait un projecteur de diapo. Évidemment, Ingres ne pouvait pas utiliser de projecteur de diapo, mais il pouvait très bien avoir eu recours à quelque chose d'approchant, une sorte de lentille. Et ça s'appelle une chambre claire. Alors, la chambre claire, elle est ici en haut à gauche. Au début, j'ai trouvé la chambre claire très difficile à utiliser. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration. J'ai persévéré et continué à utiliser cette méthode jusqu'à la fin de l'année, et je n'ai pas cessé d'apprendre. Et j'ai mis quelques exemples à côté de dessins faits avec la chambre claire par David Aucné. Et en fait, il dit aussi toujours que les artistes, bien avant Vermeer, ont utilisé des caméras obscuras. Mais comment a-t-il fait pour exprimer cette thèse ? Alors, en fait... J'ai mis ça, mais en fait... Bon. Les maîtres anciens, Trichetti ? Voilà le résumé sensationnaliste de la nouvelle théorie de David Aucné, laissant entendre qu'un certain nombre des grands noms de l'art occidental, parmi lesquels le Charavage, Raphaël, Franz Hals, Vermeer, Velázquez et Inde, utilisaient des lentilles et se contentaient donc de décalquer leur sujet. Voilà qui expliquerait leur usage presque miraculeux de la perspective et leur assurance à fixer un sourire éphémère. Mais pour Aucné, il n'y a aucune tricherie là-dedans. Ce n'est pas la lentille qui trace le trait. Seule la main peut le faire, la main et l'œil de l'artiste. Mes découvertes sur les instruments optiques ne diminuent en rien la valeur des œuvres. Elles suggèrent seulement une histoire différente. Malgré tout, l'audace et l'éloquence de son raisonnement, bouleversant d'un coup de crayon une longue tradition d'expertise, ont fait l'effet du bon dans le monde de l'art. Et comment a-t-il fait pour voir tout ça ? Avec ses assistants dans son atelier, il a fait un grand mur de 7 mètres de long, en mettant de très nombreux portraits depuis le Moyen Âge jusqu'à Van Gogh, jusqu'à la fin du 19ème siècle, de nombreux portraits. Et en regardant bien tous ces portraits, il s'est aperçu qu'il y a eu un moment où les portraits étaient devenus photographiques. Et ce moment, il a même daté, lui, ça serait 1430. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'écrit. Aucun peintre n'a dit qu'il avait utilisé tel ou tel instrument optique pour faire ses tableaux. Mais en regardant tout ça, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose. Par exemple, on sait que Caravage, le clair-obscur de Caravage, on n'a retrouvé aucun dessin préparatoire pour ses tableaux. On peut penser que Caravage se servait de caméra obscura pour faire ses tableaux. Et comme le clair-obscur avait besoin de beaucoup de lumière pour faire ses tableaux, la caméra obscura a aussi besoin de beaucoup de lumière. Bref, en regardant toutes ces... Donc, en fait, c'est une expérience visuelle qui a fait qu'il défende ses pèses. Alors, bien sûr, tous les historiens d'art ne sont pas d'accord avec nous. Mais il en a fait... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Il en a fait... Ah oui. Alors, là, j'ai pris un exemple. Donc, vous vous souvenez de ce... Les époux Arnaud Feuigny de Van Eyck, que j'ai mis en double portrait quand j'ai commencé à parler des doubles portraits. Quand on regarde le lustre qu'il y a sur ce tableau, il est évident que Van Eyck n'aurait pas pu, à main levée, faire ce lustre. Donc, pour lui, c'est un exemple. Et il en donne plein. Alors, il en donne plein dans un livre qui est Le savoir secret, qui est paru en 2001, où là, il explique, vraiment, avec des exemples précis, il explique que les artistes ont dû se servir, pas tout le temps, mais quand ils en avaient besoin, ont dû se servir d'instruments optiques, soit sous forme de miroirs, concaves, convexes, soit sous forme de lentilles, pour faire leurs dessins et leurs peintures. Et 15 ans après, il a même sorti un autre, une histoire des images, parce que ce qui fait une œuvre d'art, je n'en sais rien. Je préfère dire que je fais des images, des représentations. On a écrit un certain nombre d'histoires de l'art, l'histoire de la peinture, l'histoire du cinéma, l'histoire de la photographie, mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est une histoire des images. Et donc, ce livre, voilà, il est en 2016-2017 en France. L'art est chez lui un vecteur de désir et de plaisir. C'est un artiste heureux et qui ne craint pas de le dire. Ça, c'est Didier Audinger, donc le commissaire de l'exposition du Centre Beaubourg. Si vous voulez aller plus loin, découvrir David Hockney, il y a le catalogue à gauche, le catalogue de cette grande exposition de Beaubourg. En haut, un DVD, mais si vous ne voulez pas acheter le DVD, vous pouvez facilement sur Youtube le trouver. Un roman, génial le roman, de Catherine Cusset. Je l'ai ramené là d'ailleurs. La première phrase du roman, c'est «Ceci est un roman, tous les faits sont réels ». C'est la première phrase, elle commence comme ça. Et pour avoir bien connu un petit peu, lu plein de biographies de David Hockney, elle suit vraiment ce... Bien sûr, c'est un roman, elle invente des choses, mais en servant vraiment du réel, c'est superbement écrit. Bon, si on connaît l'étoile de David Hockney, c'est encore mieux puisque... Mais c'est vraiment très bien. Et puis, il y a une superbe biographie qui vient de sortir il n'y a pas longtemps là, pour le 40e anniversaire des éditions Tachène, une biographie qui est très très bien faite. Et puis surtout, surtout, il y a celle-là. Mais ce n'était pas dans mes prix, je n'ai pas vu l'acheter, mais s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut me l'acheter, il n'y a aucun problème. Ce livre-là était à Beaubourg au moment de l'exposition. Bon, pour le prix, il y a quand même le lutin avec, quand même. Mais voilà. C'est toute son œuvre jusqu'en 2017, dans ce grand livre, qui fait je ne sais plus combien de dizaines de kilos. Voilà. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Alors, il est inclassable. Il a trouvé sa voix dans le figuratif, alors que la grande mode, c'était l'art abstrait. Il a même eu des conversations très difficiles, avec des commissaires, des directeurs de musées, parce que quand il pouvait acheter des tableaux, les musées, ils achetaient de l'art abstrait, alors que lui, il faisait du figuratif et il s'insurgeait un peu contre ces pratiques. Bref, il est quand même le plus cher du monde maintenant. Donc, il a trouvé sa voix. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions et que je puisse répondre. Je le ferai volontiers. En tout cas, j'ai voulu montrer toute la diversité de sa création. Bien sûr, vous en avez vu qu'une infime partie de tout ce qu'il a fait. Vraiment. Mais c'est impossible. J'en étais arrivé à 260 diapos, donc j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, non, non. Mais j'ai voulu montrer les différentes techniques, les différents styles qu'il avait. Et comme il avait dit, son galerie ici à Paris, il travaille par période et c'est très autobiographique parce qu'il a toujours peint son entourage, pas ses enfants. Ah, oui. Pas ses enfants. Ses frères et soeurs. Ses frères et soeurs. Ses frères et soeurs. Non, je pars, c'est les enfants de l'été. Ses frères et soeurs. Ses frères et soeurs, il n'a pas peint. Ses frères et soeurs, il n'a pas peint. Ses parents. Ça a été très douloureux pour lui. Il les a eu très longtemps à Paris parce qu'il a habité, alors j'ai parlé toujours de Londres et de la Californie, mais il a habité aussi un petit peu à Paris dans les années 70. Pour fuir un peu Londres parce qu'il était tellement connu qu'il y en avait trop qui venaient lui demander de faire une affiche pour ci, une affiche pour ça. Donc il est venu sur Paris. Bref, ses parents, il les avait invités aussi à Paris. Pendant un an et demi, il a essayé de faire ses parents, comme on a vu. Il en a fait même deux tableaux. Et puis au bout d'un moment, il a dit non, j'arrête, j'y arriverai pas. Et c'est son père qui l'avait pas à faire. Il n'arrivait pas à peindre son père. Et donc il a abandonné. Donc il est reparti de Paris. Il est reparti à Los Angeles. Et là, son père l'a appelé. Il m'a dit non, mais ça va pas. Tu vas pas arrêter maintenant. Tu nous as fait je sais pas combien d'heures de pause. Tu vas pas arrêter maintenant. Donc il s'est couché comme ça. Et le lendemain matin, tout ça, ce que je raconte, c'est ce que j'ai lu. Et le lendemain matin, il a téléphoné à sa mère. Il a dit bon, d'accord, je reviens à Londres. J'ai miné et on va lui faire le tableau. Et en fait, il en avait fait deux tableaux. Le premier, il avait fait avec lui son autoportrait dans une glace, qu'on voyait au milieu entre les deux. Mais celui-là, c'est celui que je vous ai montré, qu'il a retenu. C'est ce tableau-là. Et son père, il savait pas trop comment se mettre. Sa mère, elle, comme on l'a vu, elle était bien droite et elle le regardait. Ça, elle bougeait pas. Ça, c'était très bien. Son père, il n'arrivait pas à rester en pause longtemps. Et donc, sur la table, il y avait un catalogue, je sais plus trop quoi. Et là, il a dit, David a dit à son père, ne bouge plus, reste comme ça. Il était en train de regarder le catalogue et puis voilà, il a peint comme ça. Et donc, il a réussi quand même à faire ce tableau. Mais il avait beaucoup de mal à faire les doubles portraits. Je vous ai mis, par exemple, quand il y avait l'éclairage au milieu, il n'arrivait pas bien à le faire. Donc, c'était pas si évident que ça. Donc, voilà, j'ai essayé de montrer la variété de tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Et il va continuer. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de faire en ce moment. Puisque l'œuvre que vous avez vu en arrivant, qui est en place jusqu'à lundi seulement. Lundi compris. Lundi compris, voilà. Donc, j'ai fait cette conférence dans une résidence pour personnes âgées de Saint-Michel, la semaine dernière. Et il y a quelques résidentes qui m'ont demandé d'aller voir l'œuvre au musée de Laurent Chou. Donc, je leur ai proposé vendredi après-midi. En train. Jusqu'au musée d'Orsay. Et puis, après, on traversera le jardin de Thileau pour aller à Laurent Chou. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent se joindre à nous, il n'y aura aucun souci. Vous me donnez vos coordonnées. Et puis, je vous dirai l'heure du train. Saint-Michel, par exemple. Et puis, le tarif. Alors, le tarif, c'est 12,50€ l'entrée. Plus, moi, je prends, quand je vais à Paris, je prends les tickets de train par carnet. Et donc, ça me revient à 10€. Enfin, juste un peu moins de 10€ l'aller-retour. Donc, en fait, si vous voulez nous accompagner, il faut prévoir 22,50€. Voilà. Donc, vendredi après-midi, ça serait. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous laissez vos coordonnées. Puis, je vous tiens en tournant. Par mail, téléphone, par quel média ? Comment ? Vous avez besoin de quoi, d'un téléphone, d'un mail ? J'entends pas, je suis désolé. D'un email ou d'un téléphone, de quoi vous avez besoin ? Ah, ben, comme vous voulez. Oui. Il y a des coordonnées, en fait. Oui, oui, oui. Ah, ben, oui. Non, mais, oui. Ben, oui, c'est vrai. J'aurais pu mettre en grand. J'aurais pu donner votre mail. Ah, ben, donnez votre mail. Oui. On vous écrit. Ben, comme vous voulez. J'ai même pas pris du papier. T'as un papier ? T'as un papier ? T'as un papier ? T'as un papier ? Hein ? Non, oui. Mais, tu le dis, hein. Ton adresse mail. Comment ? Ton adresse mail. Tu peux la donner ? Euh... C'est par exemple que je le dise à tout le monde. C'est par exemple. D'accord. La chambre claire par rapport à la chambre obscure. Et quoi ? Alors, la chambre claire, ça se fait à l'extérieur. Ah. Tandis que la chambre obscure, on est enfermée dans le noir pour voir. Moi, j'ai jamais fait avec la chambre claire, mais je l'ai fait avec une caméra obscura. Et encore une caméra obscura qu'on avait construite. Donc vraiment, et on rentrait dedans et on voyait le dessin et on pouvait faire... Alors moi j'ai pas fait de portraits, j'ai fait des paysages. Mais la caméra obscura, comme son nom l'indique, c'est dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'il faut des bons, des bons, des lumières très fortes. Il s'est rendu compte, par exemple. Vous connaissez tous Laurel et Hardy. Et il allait voir Laurel et Hardy presque toutes les semaines. Parce qu'à l'époque, donc quand il était jeune, donc comme mettons, pendant la guerre, il avait 40 cinémas à Bradford. Et avec son père, il avait tout ça. Et là, il s'était aperçu que les ombres dans Laurel et Hardy, par exemple, on le voit avec les sapins de Noël. Il explique bien ça dans une interview. Les ombres étaient vraiment très prononcées, très noires. Et en fait, c'est le soleil qui était très fort. Il fallait des soleils très forts pour pouvoir avoir... Et donc, la caméra obscura, elle aide. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière pour pouvoir... Enfin, quand j'ai fait les paysages, en tout cas. Ou alors des projecteurs pour faire un portrait, si on fait un portrait. Par contre, la caméra lucida, la caméra claire, elle, en fait à l'extérieur. Alors, apparemment, c'est très compliqué. Bien oui, il l'a dit. Mais ça peut servir au moins pour bien fixer, quand on fait un portrait, pour bien fixer les yeux, le nez, la bouche, pour bien fixer ces points-là. Au moins ça. Et après, on peut le faire à main levée, mais au moins, il a... Voilà. C'est ce qu'il raconte aussi dans les interviews. Mais bon, sa théorie de dire que même s'ils ont caché, ils ont dû faire... C'est pas possible. Et c'est vrai, je vous invite à regarder ce livre. Il doit être peut-être en bibliothèque aussi. On voit bien que c'est tellement précis. Alors, au niveau des visages, mais aussi au niveau des vêtements, au niveau des armures. C'est tellement précis que c'est impossible que les peintres aient pu faire ça à l'ennemi à main levée. Impossible. Promis. Oui. Seulement, on ne disait pas qu'on trichait entre les deux. Oui. Il est gauché. Il est gauché. Il est gauché. Ben, je ne sais pas. J'ai fait des trucs où vous voyez la main gauche. Ben, je ne sais pas. Parfois, c'est... Ouais. Peut-être qu'on glisse. Je ne sais pas. Michel. Oui. Dans tout ce que tu as présenté, il y a énormément de couleurs très pétales. Oui. Et tu as présenté un moment du fusain. Oui. Et tu es placé dessus toute vitesse. Oui. Il faisait un tout petit épisode dans sa vie. Ah, oui. Tout à fait. Ah ouais. La couarelle, ça a été un peu plus long. Ça a duré un peu plus longtemps. Mais le fusain, ça a été très 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 court. Ce n'était pas son truc, en fait. C'était la courure. La curiosité, quoi. Oui. Essayez tout. Tout essayez. Aussi bien l'iPhone, tout, 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 tout. Tout essayez, quoi. Et donc le fusain aussi, ça faisait partie de... Donc il y a eu quelques expositions au fusain. Mais ça a été un moment bien précis. Voilà. Très court. Et tout ça. Oui. Dans l'introduction, tu parlais de lui aussi en tant que graveur. Oui. Est-ce que c'est pas ces pâtes colorées qui... Non, 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 non. Est-ce qu'on a parlé des travaux ? Non, non, non. Il a fait des eaux fortes. Il a fait... J'ai axé sur la peinture. Oui. Et puis la photo, là. Mais il a fait des eaux fortes. Il a fait... Mais toujours en parallèle à la peinture ? Oui. C'est pas des périodes spécifiques ? Non, non, non. Non, non, non. En fait, il a créé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est comme d'un... C'est comme d'un... C'est pour ça qu'il y a une comparaison avec Picasso. C'est pareil, en fait. Et Picasso a des périodes bien précises. Et notamment avec les différentes rencontres féminiques qu'il a fait tout au long de sa vie. Picasso, il avait des styles bien différents. Et bien là, il y a des périodes aussi bien différentes. Et bien... Alors, des grands amours... Dans une interview, il dit qu'il a eu trois grands amours dans sa vie. Voilà. Tant mieux pour lui, là. Ouais. Mais sur la question de... Il s'est toujours bien entendu avec ses parents. Toujours très bien entendu. Surtout sa mère. Il adorait sa mère. Son père a été très tôt sourd. Et lui aussi. Dès 40 ans. Donc, ça fait déjà plus de 40 ans qu'il a des problèmes d'audition. Mais très... Très fort. Et donc, c'est pour ça qu'il n'aime pas trop les interviews. Mais il en donne plein quand même. Mais il n'aime pas trop ça. Très sourd. Mais il a toujours... Tous les Noël, il était dans sa famille. Toujours, toujours. Puis alors, je ne vous raconte pas parce qu'il a vécu toute la période sida, bien sûr. Et tout ça. Il y a plein de trucs... Mais si vous voulez lire, c'est vraiment très intéressant. Parce que ça colle vraiment bien à sa biographie. Vraiment. Et alors, en fait, c'est pour l'exposition 2017. Son évitrice, cette Catherine Pisset, lui a demandé de faire une biographie de David Hockney. Elle a dit oui. Et puis, donc, elle s'est mise à lire et à propulser plein de choses sur David Hockney. Parce qu'elle ne connaissait que par ses piscines, ses double portraits, c'est tout quoi. Elle ne connaissait pas plus que ça. Donc, elle a commencé. Et puis, finalement, d'audiographie, elle en est passée à Romain. Et... Qu'est-ce que je voulais dire alors ? Pourquoi je voulais dire ça ? Sans... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sans avoir rencontré David Hockney. Et elle ne voulait pas le rencontrer. Avant. Elle espérait qu'il apprécierait après. Et après, elle l'a rencontré après. Avec son mari. Catherine Pisset et son mari sont allés le bar. Je ne sais plus où il était avant. Bref. Ils l'ont rencontré après. Et il a beaucoup aimé sa façon d'écrire sa biographie. Parce que même si c'est romancé, c'est sa biographie. Je vous assure qu'elle est... Elle est... Elle est précise. Très précise. Il y avait une question, non ? Non. Enfin, je voulais préciser que sur sa technique de l'iPad et de... Voilà. C'est tout un process, même après le dessin en soi, sur le support numérique. Parce que l'impression, c'est quelque chose qu'il a travaillé, sûrement avec des collaborateurs ou quoi. Et les couleurs sont vraiment choisies. Donc, avec des imprimantes dernier cri, dans des résines ou je ne sais plus exactement. Mais les couleurs sont très pétantes quoi. En fait, elles sont très vives. Presque fluo parfois. Et c'est ça qui est assez spectaculaire dans son travail aussi, le travail de la couleur. Déjà, pour l'iPad, il a été l'un des premiers à acheter l'iPad dès qu'il est sorti. Pour l'iPhone, avant, il se servait d'un logiciel pour faire du dessin proche. Proche ? Oui. Proche. Convertir, c'est pareil. C'est à dire qu'il a appris par lui-même. Pendant 6 mois qu'il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire pour le sembler la dab de la planète. Quand on fait quelque chose, on prend que 10 % avec l'informatique. Lui, il a essayé cela. Et, justement, dès qu'il trouvait une faille ou quelque chose, il était en rapport avec leules avocats pour améliorer les concepteurs, les logiciels etc. Toujours, toujours, il a toujours fait ça. Et les photocopieurs laser, par exemple, aussi, pour avoir de belles photocopies, pareil, il était sans arrêt en relation pour pouvoir améliorer. Donc, en fait, après, nous, on en profite aussi, quelque part. Mais il a toujours été très, très pointu là-dessus. Il a toujours voulu... Et souvent, quand on les a interviewés, il dit... Par exemple, à un moment donné, je crois que j'ai parlé de Turner, je suis sûr qu'il aurait adoré de... C'est sûrement qu'il aurait adoré. Van Gogh, je suis sûr qu'il aurait adoré aussi de faire des tableaux avec la mépaille. Et il y a d'autres œuvres, j'ai souvenir... Je ne sais plus c'est quelle année, mais à la louche, comme ça, je pense que c'est en 98... C'est comme ça qu'il y avait une rétrospective, une exposition de David Hockney à Pompidou, dans ces œuvres-là, peut-être ? Oui, en 2017, c'est sûr, mais avant 2000, il y a eu déjà. Ah oui, oui, il y en a eu d'autres. Avant 2000, il y a eu déjà. Et j'ai souvenir d'une pièce qu'il avait faite en carton. C'était une maquette, en fait, justement, des collines de Los Angeles. Et c'était très spectaculaire, parce qu'on parlait de décors de théâtre. Et on rentrait dans une salle entière, comme celle-ci, à peu près la moitié était coulée. Vous voyez toutes ces collines de carton, de cette maquette qui était faite comme ça, avec toujours ces couleurs vives. Et il se servait également de l'ondulation du carton et du volume, vraiment, en fait. Et il y avait tout un système d'éclairage qui variait. Il y avait un système jour-nuit ou quoi, je ne sais pas. Mais il y avait des choses mises en avant, parfois. Enfin, il y avait une temporalité et une mise en lumière complète de cette installation. Et on a fait des choses un peu comme ça aussi. Apparemment, à chaque fois qu'on représentait les décors et les costumes, parce qu'il y avait aussi les costumes des différents opéras sur lesquels on travaillait, à chaque fois, les critiques étaient aux anges, à chaque fois. Vraiment, c'était pensé, c'était réfléchi et vraiment, les gens adoraient ces décors, ces costumes. Oui, il y en a eu d'autres expositions à Paris, mais celle-ci, c'était pour ses 80 ans. Elle est partie de Londres. Elle a fait 3-4 mois à Londres. Elle est venue tout l'été 2017 à Paris pour partir à New York après, la exposition. Et donc, il a été tellement content, comme je vous ai dit, qu'il a offert cet immense cadeau d'arrivée du printemps. Et on lui a dit, est-ce que vous voulez mettre un mot sur le mur à la sortie ? Comme c'est le tableau, où il y a le tableau là, et la sortie est à côté. Donc, il y avait un mur blanc. Il a vu plusieurs fois, il a dit, est-ce que vous voulez mettre un mot, quelque chose ? Et il a écrit, love life. J'aime la vie. Voilà, en bleu. En tout cas, moi, ce que je me rappelle, c'est qu'au milieu de ces caméras, c'était impressionnant. Et alors, à côté, il y avait des iPads, et justement, on pouvait aussi, en se servantant de l'iPad, voir tout le processus du dessin. C'est-à-dire, comment expliquer, vous allez, en appui sur le bouton, on voyait, le dessin se fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il mettait un trait, hop, 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 et on voyait le dessin se fait. Il y avait des vidéos de l'écran, quand il travaillait, quoi. L'historique. L'historique, oui. Oui, l'historique de son poste. Oui, c'est ça. C'est intéressant, ça aussi. Voilà, quelqu'un ? Pas de question, mais est-ce que tu peux revenir au tas, là où tu avais mis les informations, là, les livres, livres, DVD, voilà. Voilà, en fait, il y en a, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais le catalogue est intéressant, parce qu'il y a un peu de tout dessus. Et puis, le DVD, le roman, et la biomasse, la chronologie, comme vous l'avez dit. Je voulais juste vous dire une chose sur cette conférence. Vous avez vu que je filme la conférence, comme toutes les conférences de l'Université populaire, et ensuite, elles sont mises sur le site de l'Université populaire. Donc, si vous allez sur le site de l'Université populaire, c'est l'Université populaire de Saint-Michel-sur-Ange, tout attaché. Vous aurez accès à toutes les vidéos depuis deux ans, je crois, de toute façon, sauf la première de l'échelle. Mais, ça sera rattrapé, enfin, pas celle d'il y a deux mois, celle d'il y a deux ans. Alors, ça sera rattrapé d'ici la fin de l'année, ou je la filmerai dans un autre contexte, parce qu'il va la refaire, et ça y sera. Donc, vous aurez cette information, il faudra d'ici peut-être deux ou trois semaines, pour que ça soit sur le site. Voilà. Merci. Je voulais vous dire ensuite une autre chose, c'est que la prochaine conférence aura lieu le mardi 8 mars, et ça sera sur les droits des LGBTI. Avec Sébastien Pulaire, responsable de commission aussi d'orientation sexuelle et d'identité de l'Université internationale. Merci. Voilà. Et ça sera le jour des femmes. Oui. Et le centre soutien fait une semaine sur ce sujet, et elle intégrera cette conférence dans son programme. Merci.